L'avocate générale a requis 12 ans de réclusion criminelle assortie d'une obligation de suivi médical à l'encontre d'Aïssa Bouffeteau, accusée de parricide. Alexandre Bouffeteau, neveu de la victime, et Franck Bouffeteau, beau-frère de la victime. La même peine pour les trois. Ça me paraît cohérent dans la mesure où ce dossier a démontré que la participation des trois me paraissait équivalente. Je pense que l'avocate générale a tenu compte des personnalités des uns et des autres. Les parties civiles, de leur côté, sont soulagées. Dans les grandes lignes, j'ai partagé l'analyse que l'avocate générale a développée. Une proposition de peine qui, sous réserve de l'appréciation de la Cour, semble adaptée. C'est un drame terrible. Un père, même difficile, reste un père. Un père difficile, c'est ce sur quoi insistent les plaidoiries. Des plaidoiries extrêmement intenses et bouleversantes, pendant lesquelles l'avocate d'Aïssa Bouffeteau, fils d'Yvon Le Priol, a fait pleurer la salle. Elle a rappelé le quotidien de terreur dans lequel se trouvaient les enfants, a énuméré les différentes tortures qu'ils subissaient. Fanny était en train de crever sous les violences d'Yvon Le Priol et ça, c'était le quotidien d'Aïssa, a-t-elle asséné à la barre. Et d'ajouter, ce jour-là, deux vies sont parties, celle d'Yvon Le Priol et celle d'Aïssa. Tout le côté tragique de l'histoire familiale est ressorti, une tragédie qui a abouti à la mort d'un homme. A l'encontre de Fanny Bouffeteau, compagne d'Alors d'Yvon Le Priol, deux ans de prison ont été requis pour recel de cadavres et dissimulation de la vérité. Au jury, de délibérer, de prendre sa décision et de donner son verdict. Sous-titrage Société Radio-Canada